A Cuba, la chute, non pas du régime, mais de Fidel Castro, le président dictateur a manqué une marche après un discours public. A 78 ans, la moindre faiblesse, la moindre blessure relance immédiatement les spéculations sur l'avenir de l'île après 45 ans de règne absolu. Fidel Castro, vous allez l'entendre, a pris les devants. Il a voulu couper court aux interrogations. Christian Autain. Hasta la victoria siempre. Hier soir, 21h30, fin du discours de Fidel Castro. Un discours d'à peine une heure, sous l'œil du Tché. La routine, quand soudain, l'incroyable survient. La chute de l'indéboulonnable commandant en chef. Aussitôt, les gardes du corps font rempart autour de lui. Mais quelques instants plus tard, Castro s'empare du micro et diagnostique lui-même ses blessures. Fractures aux genoux et aux bras. Avant de lancer une boutade, preuve qu'il est en pleine forme. Maintenant, je suis très curieux de voir les photos prises par la presse internationale. Elles feront certainement la une des journaux demain. Des photos que les Cubains ne verront pas. L'incident n'a même pas été mentionné par les médias officiels. En juin 2001, le leader cubain avait été victime d'un malaise sans gravité lors d'une cérémonie publique. A 78 ans, Fidel Castro est l'un des plus vieux dirigeants au monde, encore en exercice. Régnant sans partage depuis 45 ans, Castro l'inoxydable est sur tous les fronts par tous les temps. Il a survécu à dix présidents américains et à la débâcle de l'Urs. Refusant d'évoquer une quelconque retraite, l'ancien guérillero a désigné depuis longtemps un dauphin, son frère Raoul Castro. Sous-titrage Société Radio-Canada